Les bonnes nouvelles, c'est que nous avons une coopération entre la région Île-de-France, qui est la région de Paris, et la ville de Tannas, qui est une coopération qui est à la fois ancienne et très riche. Une coopération dans beaucoup de domaines. Je ne reste que 48 heures ici, donc j'ai assez peu de temps malheureusement pour voir tous nos projets. Mais en rencontrant, en discutant ce matin avec nos collègues de l'Institut des métiers de la ville, j'ai pu m'apercevoir que nous avons des coopérations dans le domaine du transport, dans le domaine de l'agriculture urbaine, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'urbanisme, enfin plein de secteurs qui sont importants, à la fois pour la ville de Tannas, mais également pour les acteurs de notre région, l'Île-de-France. Parce que nous avons beaucoup d'entreprises, d'associations, d'administrations, expertes spécialisées dans tous ces domaines, et qui sont volontaires pour pouvoir venir travailler ici, dans ce partenariat avec la ville de Tannas. Alors, avec Mme le maire, nous avons discuté de ces différents projets. Elle m'a indiqué qu'elle souhaitait que l'on puisse ensemble réexaminer l'ensemble de ces projets, et éventuellement que dans les semaines qui viennent, elle puisse, elle m'a indiqué quelles sont les priorités de son mandat, pour que l'on voit comment nous, on peut continuer à travailler ensemble. Et ce, dans un pas de temps assez court ? C'est un peu le, je vous donnerais une réponse mi-figue, mi-raisin. Il faut à la fois aller vite, parce qu'on ne peut pas mettre 20 ans à exécuter un projet, et en même temps, il faut que nos projets s'inscrivent dans le temps. La particularité de l'Institut des métiers de la ville, c'est que ce n'est pas un institut qui mène des petits projets ponctuels. C'est un institut qui mène des projets, souvent des démonstrateurs, des projets innovants, mais qui ont vocation à s'inscrire dans le temps. Dans matière d'agriculture urbaine, par exemple, l'Institut des métiers de la ville, avec un certain nombre d'autres partenaires, a pu développer certains exemples un peu novateurs d'agriculture urbaine, mais l'objectif maintenant, c'est de généraliser cela et de l'inscrire dans le temps, justement. Donc nous sommes à la fois dans un temps court, parce qu'il faut être efficace, et je tiens beaucoup à l'efficacité, et en même temps, il ne faut pas que ce soit des actions ponctuelles.